Malheureusement avec ce wallflash et on continue de faire grimper les pourcents avec les T-Ren'n'Butter On essaie de poser des petits mix-ups avec ce shite Enfin on va se faire catch par ce uptilt qui est un excellent entier On rappelle que voilà, Wolf ça aime beaucoup sauter à hauteur de short-up Exactement, ça aime beaucoup les petites paraboles, les petites choses comme ça C'est pas forcément autorisé contre un gros snake avec son uptilt Exactement et pareil, le back-air et le pair de snake qui sont intangibles sur les jambes Il me semble une prio de sans-zain-quoi ? Il y a quelqu'un qui a mis la switch en veille ! Il y a quelqu'un qui a mis la switch en veille ! C'est trop, c'est trop J'ai vu le menu défiler en mode ça s'est mis en veille Il y a eu la switch en veille en effet Genre pour faire ça il faut rester appuyé sur le menu home et ensuite faire stick vers le bas, un truc comme ça Ouais complètement Il y a une manette pro qui a dû faire n'importe quoi dans un sac Oh ça a été, mais c'est tellement terrible C'est cool Il y a clairement un imposteur dans la pièce Tout le monde se regarde un petit peu en chien de Payence Là c'est au milieu d'une phase d'avantage donc les deux joueurs ils sont en mode bon là j'étais en laine, qu'est-ce-qu'on fait ? Ouais ils sont en train de se mettre d'accord Ouais ouais Les gars choper, choper Choper un truc pour déconnecter les manettes Ils vont carrément voilà En effet on va carrément déconnecter les manettes ici parce que c'est pas... Quelqu'un a une manette pro pour déconnecter les manettes ? Il va être dessus t'inquiète Ils vont pouvoir retourner sur le... Ok Ils vont pouvoir le faire directement depuis le menu pas de soucis Ohlala mais c'est terrible Ça c'est terrible ce genre de choses C'est pas le genre de choses qu'on veut voir arriver au spectre tournometre les amis Genre on a fait combien de PSA en weekly de faire monter, de raise awareness pour les manettes pro en tournois On vous a appris comment les déconnecter ? Toutes les semaines On le répète encore et encore Même si vous venez de perdre on stream, ne soyez pas salés, déconnectez vos manettes Ouais exactement C'est comme se brosser les dents, c'est comme mettre sa main devant sa bouche quand on tousse C'est de la politesse, c'est du respect Bon on est reparti du coup pour terminer cette game Game 1 quoi, c'est arrivé game 1 Ouais c'est cool Au moins c'est pas game 5 tu vois C'est déjà ça ouais je pense qu'en game 5 tu pètes un con Mais là c'est game 1, on a encore deux stocks Et le downer qui a pas connecté à fond Sur eux, ok Vraiment il est patient en shield Il a une discipline 2-1-1 Jin Ouais pour le coup il est très très patient Wouuuu Très bonne équipe ici Il a chopé l'aricot basse Aïe 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 Et c'était impeccable du coup sur le stage S'il était passé au dessus du stage il aurait plus Probablement plus d'y aïe Les sauts, les sauts dans le corner Attention, attention Phoenix Le back air de Wolf Ah assassin qui va venir cueillir ça Mix le timing ok Voilà down pro avec la grenade Sa combo into Into nerf Et là on trouve déjà 57% sur Jin Dans le corner qui va tenter de répondre Malheureusement là on a une très bonne Autopique Oh il faut faire C'est plus optionnel C'est-à-dire qu'ils font très peur Jin a déjà rattrapé un haut pour cent Donc on ne met pas à l'abri ici En plus on est dans le corner Côté Phoenix il va falloir en sortir Après Phoenix c'est pas le joueur Qui est le plus mal à l'aise dans le corner Non clairement Mais tu vois ça met déjà deux sauts dans le corner Qu'on peut trouver Faut faire attention ensuite pour ces back air Attention rug grab Ok on n'a pas cash landing avec la grosse R2 directionnelle Finalement Non on n'avait pas vu hier cette On aurait fan de toute façon Balance la grenade sur le shine ça fait rien Et on parie très bien ce nerf et tout up tilt Bien up tilt Non pas de nerf sur mon shield Voilà c'était le nerf il l'a fait beaucoup trop haut C'était pas safe il l'a parie Ouais Ça sort très combien le up tilt de Snake 6 ? 7 ? Euh je pense ça doit être un truc comme ça ouais Ça me dit quelque chose ouais C'est quelque chose comme ça Donc avec un pari forcément sur un nerf trop haut C'est terminé Voilà je pense qu'il a eu le temps de se recomposer tu vois De pas chercher des trucs trop spécifiques et de se dire voilà J'ai une opportunité je la prends Clairement Il a bien pull the trigger comme on dit Exactement il a appuyé sur la détente Il a très bien vu ça Ça permet de prendre cette première game Qui n'était pas gagné d'avance pour le coup Et on va se faire mettre un petit battlefield Je comprends le counterpeak pour le coup Le wolf qui est très très à l'aise sur le triplatte Ça va permettre peut-être des records un petit peu plus Un peu plus de mix-ups en tricature du wolf Je pense que ça va aussi lui permettre d'avoir une mobilité un peu plus solide Et des mix-ups de mouvement en l'air Histoire de pouvoir attraper les landings de Phoenix Qui on a le vu au park color 5 Exactement et ça Ok on a le C4 sur Jin Et c'est là que c'est important de jouer avec le son Pour connaître le timing Clairement on va lancer leur fil C'est l'un de perso en perso à chaque fois On a réussi à faire ce jeu dans le shield Et ça fait très très peur Ouuuuuh On a vu comme ça C'est un major deal de snake On ne cesse de le récolté Et ça en mort Ah Wolf quand même on est là aussi Oh il l'a encore sticky Il est Il s'était obligé de l'avoir maintenant qu'il était au stage Il avait juste à attendre On va se prendre le cypher Into dash attack Il a 160% déjà Est-ce que la Nikita va finir ça ? On va pas accatre ce tricot quand même On renvoie encore de l'autre côté C'est une parodie On n'arrive pas à sortir du mixeur côté Djin Encore une dash attack C'est vraiment C'est un gag Et pour finir le petit C'est une parodie C'était une session van malheureusement On a perdu sa stack côté Djin On n'arrivait pas à remonter On s'est fait envoyer de part et d'autre Ouais et d'un coup on est devenu très solide côté Phoenix On parlait du gain de mobilité avec ses plateformes Mais en fait Phoenix il joue très très bien Ses mix up là aussi dans le neutral tu vois Il va monter sur une plateforme Il va descendre Tu sais pas comment il va descendre Tu sais pas ce qu'il va faire comme option Et non pour le coup que ce soit ses niveaux Ou ses palettes d'avantages Il gère très très bien Et il a pas trop de soucis avec ses walls Qui peut venir shark justement sur ces plateformes là Ça lui pose pas trop lé Mais c'est comme en faire Il a la solution à chaque fois Il perd quand même la stock sur ça Pour faire un de ses dommages En plus je crois qu'on était en train de drift out Donc la DI était peut-être pas optimal Après voilà C'est pas le key power qui manque chez walls Evidemment C'est sûr C'est conçu de manière générale Mais là on a un petit peu aimé Mais on a quand même le contrôle de la game Ça n'a pas de soucis Ce qu'on a dit tout à l'heure C'est que malgré la limite de bros J'en pense que c'est Et les extensions de plateforme Avec Battlefield Attends si on est déjà à 96% On s'est pris ses propres godades On a essayé d'interrompre le combo Evidemment Jin il était parfaitement prêt Pour continuer avec un double saut Ouais il avait toutes les réponses A chaque fois il a continué son combo Il a trouvé ses petits C4 20% Et là on a essayé de trouver le key Sur le double scrap On met bien la pression sur le shield avec ce C4 On va heureusement pas catch notre bon Jin tout de suite Là c'est le jeu C'est l'heure du mini jeu On arrive bien à l'esquiver On trade avec ce nerf Ça permet de reprendre le contrôle du stage Et là C'est un jeu de millimètre Et ça va être gagné par Phoenix avec ce tilt Qui aura très bien Réussi à choper la réaction de Jin Complètement Tout ce qu'il a pu là Pour naviguer entre les plateformes Et ça a pas suffi L'obtique qui est venu le cueillir directement Et là on continue Il avait faim là Il avait très très faim sur ce down smash Il a essayé de terminer une carrière ici Ok Et encore une fois ce nerf qui permet De bien occuper l'espace sur une plateforme Quand on sait que son adversaire va y aller Et prendre le contrôle du stage Encore une fois Mettre son adversaire au stage Justement l'obtique de Wolf Va pas tuer C'est pas l'obtique de Tech malheureusement Et l'année chape dame Va finir cette stock 93% Sur cette dernière stock C'est plus que faisable Pour Phoenix Mais Jin on sait qu'il est capable C'est sûr Voilà Je le sais capable de tout Maintenant on a quand même 126% Et contre un snake C'est énorme Enfin Il fait beaucoup beaucoup Pour retrouver tout ce potard Quand on sait que c'est Phoenix Et qu'on trouve la game depuis le début Ok On va rien réussir à combo sur ce Large drop double jump Up air Qui était pourtant bien senti On essaye On essaye de plus de récup quelque chose Et ça y rentre Et ça va trade avec le petit Absolument C'est un tir comme tu l'as dit tout à l'heure Flank La main entière Je suis pas forcément Pas du tout en fait Te permettre de traîner au dessus de snake A ces pourcents là C'est ça Même si t'essayes de cross up derrière Des fois ça va toucher le up team C'est ça Ça peut quand même trade avec Et tout Mauvaise idée Et dans tous les cas Ne pas se retrouver dans cette situation C'est ça la solution Pour ne pas se la prendre Effectivement Et enfin Finalement pour ça C'est bien justement Qu'il y a des plateformes Sur lesquelles On a envie de bouger Etc Et sur lesquelles Phoenix peut retreat Pour bait quelque chose Ensuite passer en dessous Etc Je sais pas si t'as vu ce qu'il y a de se passer Oh y'a le puff Let's go La puff sur Smashville en plus Pour cette troisième game Pour le coup Smashville du coup Ouais Smashville du buff Là on peut clairement jouer L'oppression La Fora pro Les edge guards Et en plus Je pense que ça se combo bien Avec puff hein Snake Mais Je pense que Je pense que Jin doit être bien Au courant J'imagine De toute façon Il en fait tous les jours des combos Par contre c'est aussi un de ces persos qui se fait Uptint Jigglypuff Il faut juste être très carré Voilà Pas comme ça Pas comme ça du tout Aïe 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 Et dès le départ Seulement 14% Enfin 15% mis sur Sur Phoenix Qui va prendre la stock Très rapidement Et très proprement Allez on a raté un combo Rest Et il était obligé de lâcher le F Smash plus tôt Parce qu'il y avait la grenade à côté Exactement Il a vu son F Smash Il s'est dit bon tant pis 27% ce sera très bien Voilà De toute façon on a déjà une solution D'avance Pour le coup Il faut Plus de choses concrétisées Et surtout pas faire cette stock Plus de suite Vraiment une phase d'Edgard un peu dangereuse On va mettre un upper tout en haut du stage Mais ça envoie pas très loin le upper de Jigglypuff C'est plutôt un outil de combo Complètement ça vient quand même Remettre un petit peu de pression Et on a quand même réussi à rattraper Malventer le stage Pour Phoenix Footstool de Phoenix Into C4 Into Mair Enfin il enchaîne Il enchaîne Il y a rien Il a une conversion à chaque fois Et encore Et encore Mais excusez-moi Phoenix avec de la rage Ouais non c'est vraiment Mais c'est ça qu'on vous dit Genre Je sais pas C'est un comportement d'arabe Phoenix Phoenix Les gens dorment beaucoup sur ce facteur là D'ailleurs je vois ce que tu veux dire Là on perd quand même la première stock Mais pour le coup Là on a pas beaucoup de travail côté de Jean Je crois que c'est si difficile d'approcher Snake dans les airs Absolument Et on a quand même finalement le back air de Jean Qui va venir égaliser Enfin Prendre la première stock de Phoenix Mais on a une stock en tir de retard à présent On va pas combo into upper Sur cette grenade Mais maintenant on peut arrêter de prendre son temps en fait Ouais exactement On a du temps à revendre la côté de Phoenix On peut tout simplement attendre Et on trouve quand même des très bons pourcents de la 4e Absolument Jean va être obligé d'approcher Oh Petit combo bronding tout faire Il a pas voulu appuyer sur la détente sur le reste Je sais pas si on aura en plus beaucoup de restes là Je sais pas En tout cas Ça m'a l'air tendu avec le second retard L'attache attaque en fait Sweet spot très bien qui va catch le landing Qui va envoyer sur le côté C'est clairement le moment de combo rest là De Dean dont on connait le secret Là je crois qu'il y a pas beaucoup d'autres solutions Parce qu'à tout moment tu prends un vieux uptint C'est ça en fait C'est beaucoup d'autres Même le C4 qui va tuer Jigglypuff n'importe où Donc là il fait une phase d'avantage pour Scuse Il est plus grand et non Falling upper Falling upper ça touche Ça touche Jigglypuff Sur Jigglypuff Ça touche sur Jigglypuff Je suis le premier surpris Bah très bien joué Bien joué bien joué Bien joué et bah Pardon mais euh Fenix 3-0 Jin Ouais comme ça ouais En pure réalité en losant braguettes De ce spectre de men Genre euh... Mais sans grande pression d'ailleurs Sans pression Ok on est là pour...